Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de Paris Tour, pour revenir sur cette course qui a encore été assez fantastique. Je le trouve, j'adore la version Paris Tour avec les chemins de vignes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à racheter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si on pense qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à vérifier également que vous êtes bien abonné à la chaîne, parce que des fois il y a des petites surprises avec Youtube qui vous désabonnent sans que vous ne le sachiez. Et du jour au lendemain vous ne voyez plus les notifications et ce genre de choses, donc vérifiez que vous êtes bien abonné. On commence tout de suite Paris Tour, Paris Tour, belle course de chemins de vignes, même si les chemins de vignes cette année ont presque eu moins d'importance que d'habitude. Alors, moins d'importance que d'habitude, on va être assez relatif là-dessus, moins d'importance parce que ce n'est pas là où véritablement la course s'est lancée. La course s'est lancée avant avec notamment un coup de bordure, un gros groupe de 37 coureurs, et qu'au final c'est dans une côte que la différence s'est faite. Mais les chemins de vignes ont quand même eu de l'importance parce que ça a créé de la fatigue, il y a des coureurs qui ont eu des crevaisons, je pense notamment à Frédéric Frison, à Arnaud Desmarres, non pas Arnaud Desmarres, pardon, à Christophe Laporte également. Je ne sais plus qui était le dernier dans l'affaire à avoir eu ce type de problème. Donc voilà, toujours, si, Stephen King, voilà, je l'ai oublié, qui a également crevé. Donc voilà, ça a eu quand même des conséquences sur la course, mais peut-être moins que d'habitude, où souvent ça se décanterait vraiment dans les chemins de vignes. On a eu une course encore à suspense, une course, moi j'adore cette version-là, et c'est vrai que beaucoup de gens avaient été assez critiques avec la première version, la première fois où ça s'était déroulé en 2018. Et à l'époque, je ne faisais pas encore des vidéos sur YouTube, mais moi je m'étais dit, c'est là-dessus qu'il faut aller, c'est dans ce style-là de course qu'il faut aller, parce que vraiment, les gens qui critiquaient cette version-là de Paris Tour n'avaient pas connu les dernières années de Paris Tour avec le CRQ, on va dire, classique, où on se faisait chier. Il faut dire la vérité, il y avait eu des années où c'était absolument rien passé, et même, je pense notamment à la victoire de Gilbert, ou victoire de Gilbert même, c'était les 15 derniers kilomètres, il ne se passait rien avant les 15 derniers kilomètres. Là, enfin, on a une course qui est un peu active, un peu spectaculaire, et puis ça permet de proposer autre chose. Vous avez l'Estrade Bianca, mais l'Estrade Bianca, c'est une course très vallonnée quand même. Il faut être un bon coureur, un bon puncher, voilà, il faut aimer quand même les difficultés, il faut savoir grimper. Le Trobro-Léon, c'est quand même différent, il faut être très bon, très bon spécialiste de course de ce type. Il faut très bien, il faut savoir bien manier son vélo, parce qu'il y a beaucoup de kilomètres de chemin. Là, on est un peu sur un truc intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a quelques petites côtes, mais ce sont des côtes assez courtes, et puis il y a quand même vachement moins de kilomètres que sur le Trobro-Léon, de kilomètres de chemin de vigne. Au Trobro-Léon, ce ne sont pas des chemins de vigne, on ne fait pas encore des vignes dans le Morbihan, mais c'est dans le Morbihan, c'est en Bretagne, je ne sais même plus où c'est précisément en Bretagne le Trobro-Léon. Mais oui, c'est une course vraiment différente, et bien la starting list de Pareto est quand même un peu plus qualitatif, je trouve que sur le Trobro-Léon, il manque parfois de tête d'affiche. On passe tout de suite au coureur au top. Ha ha ha, attaque de Marlou ! Premier coureur au top, Arnaud Desmarres, il faut saluer sa course à Arnaud Desmarres, parti dans la côte de Roche-Corbon, qui était de toute manière, moi je le regardais un petit peu dans le peloton quelques minutes avant, ce qui parfois est une coïncidence, et là c'est totalement une coïncidence, je regardais le peloton, là je me suis dit, ah il a quand même pas des mauvaises jambes, c'était notamment dans la côte, celle qui était très pentue, côte de la Rochère. Je me suis dit, alors, il était bien placé avant la côte de la Rochère, mais je me suis dit, il n'a pas perdu beaucoup de positions quand même dans la côte. Là je me suis dit, la côte de la Rochère c'est quand même 9%, certes c'est moins d'un kilomètre, mais c'est quand même une côte difficile. Et puis, au fur et à mesure de la course, je vois qu'il n'a pas de problème technique, technique, il a bien senti le coup, il a bien senti le coup tout simplement. Il a vu que c'était désorganisé avant la côte de Roche-Corbon, que devant Stuyven et Bonamour, pas Stuyven et Bonamour, pardon, De Wolf et Bonamour reprenaient un petit peu de temps, un peu de champ, et là il s'est dit, si je veux la gagner celle-là, il va falloir que je parte maintenant. Il a eu de la chance également d'être accompagné par Stuyven, que derrière, il fasse assez vite l'écart quand même, que ça n'accueillait pas un Van Poppel, ou un Coca, ou un Pascualon qui se mettent dans ce groupe-là, ou un Mori Capiote qui ne veulent pas trop rouler avec eux, notamment. Et puis après, dans le final, il a cru à sa chance jusqu'au bout, et puis il a très bien manœuvré dans le sprint, parce qu'il a sprinté contre la Balustrade, il a mis Bonamour dans le vent. Derrière, vous avez Stuyven, mais Stuyven, en fait, il l'a bloqué derrière lui, et en fait, il y a De Wolf qui va bloquer Stuyven. En fait, quand Démar lance son sprint, il lance son sprint, il y a Bonamour qui est à côté, et Stuyven, en fait, il est bloqué par De Wolf, De Wolf qui est beaucoup moins performant, et il faut qu'il attende que De Wolf craque, on va dire, pour trouver l'ouverture et tenter d'aller chercher Bonamour, et en sachant qu'en plus Stuyven, c'est vrai que dans les kilomètres avant, il l'avait vu déjà à la sortie de la côte de Roche-Corbon, il était déjà bien content d'avoir accroché la roue d'Arnaud Desmars, et ensuite, il passait des relais, mais tu sentais que les relais étaient quand même moins francs que ceux d'Arnaud Desmars. Mais chapeau Arnaud Desmars, parce que c'est la première fois de ma vie que je le vois attaquer dans une côte, et surtout dans une côte comme ça importante, et gagner en attaquant. Vous savez que j'ai critiqué plusieurs fois le fait qu'il roulait plus tant que ça, j'ai souvent dit que ce n'est plus pour moi un coureur de classique, par contre quand il court comme ça, ou ça peut être un coureur de classique, il a couru un peu à l'instinct, Arnaud Desmars, il s'est dit, tiens, là ça ne va pas le faire, il faut que j'attaque. Il l'a couru à l'instinct, il l'a couru comme Alaphilippe, on va dire, au championnat du monde, ça l'a peut-être inspiré, les championnats du monde avec Alaphilippe, parce que je ne suis pas sûr que s'il n'avait pas eu les championnats du monde, il aurait couru de cette manière-là. Et il nous a rappelé qu'il pouvait gagner des classiques. Alors, malgré tout, sur la victoire de Desmars, j'aurais encore une chose à redire, bien entendu, vous connaissez mon côté très critique. J'ai pas trop aimé la phrase de Marc Madiot, parce que c'était pour les suiveurs, et donc pour ma pomme aussi, sur le fait qu'ils disent, même je pense que Marc Madiot n'a jamais vu une vidéo de ma chaîne. Une fois, je l'ai croisé, alors il faut savoir que Marc Madiot, il y a un truc qui est assez exceptionnel, une fois, je l'ai vu sur le périph. J'étais tout à fait dans les bouchons, et bien la bagnole qui était à côté de moi dans le bouchon, c'était Marc Madiot. Mais pour revenir à tout ça, c'était sur le périph, vers, dans le périph nord-est, voilà. Extérieur. Pour ceux qui veulent vraiment la précision, vers porte... Porte de Pantin, dans ce coin-là. C'était entre Portes de Montreuil, Porte de Pantin, entre ces deux portes-là. Et du côté de... Pour revenir, du côté de Marc Madiot, il a dit, voilà, vous avez été très critique avec lui, vous avez oublié son palmarès, c'est tout ça. Je vais juste rappeler quelque chose. Ça veut pas dire, quand on est critique avec un coureur, qu'on oublie son palmarès, qu'on oublie son passé. On peut être aussi critique avec un coureur, parce qu'on a beaucoup d'attentes sur ce coureur. Parce qu'il a un gros palmarès derrière. Et on oublie pas le palmarès. Quand je critique Alaphilippe, quand je critique même Arnaud Desmar, je l'ai fait quelques fois, quand je critique des grands coureurs, des coureurs qui ont un gros palmarès, quand je critique Nibali, j'oublie pas leur palmarès. Je dis juste, je dis juste, bah j'en attends plus. J'attends plus des coureurs de ce type-là. Il faut bien l'avoir en tête. C'est pour ça que j'ai un peu été déçu par cette phrase de Marc Madiot. Bon, après, il était sur le coup de l'émotion. Et ça peut se comprendre aussi que des fois, tu réfléchis pas toujours dans ce genre de situation à ce que tu dis. Mais ouais, quand on est critique avec quelqu'un, ça veut pas dire qu'on oublie ce qu'il a fait avant et qu'on dise que c'est de la merde. Surtout, moi, j'évite de faire ce genre de choses. Il y en a certains sur Twitter, par exemple. Oh, bah Deschamps, c'est une merde. Oh, bah, il y a trois buts en une mi-temps. Oh, bah, Deschamps, c'est un génie. Karim Benzema. Oh, bah, il sait pas faire un match de foot. Ah, et puis maintenant, il faut que ça soit le ballon d'or. Il y a un petit peu ce comportement-là chez les footos. Je pense qu'on l'a quand même beaucoup moins dans le domaine du cyclisme. Je continue. Donc, avec Paris Tour, avec Franck Bonamour. Dommage du côté de Franck Bonamour, mais quand même deuxième, il a peut-être laissé passer sa chance quand même. Parce que quand un grimpeur est deuxième de ce type de course, tu peux te dire, ah, c'est dommage. C'est dommage parce que, voilà, Franck Bonamour, il a sacrément bien couru jusqu'à... Bah, jusque dans les faubourgs de Tour où, avec De Wolf, ils ont commencé un petit peu à compter leurs coups de pédale. Parce que jusqu'au pont, par exemple, au pont entre... Enfin, pour aller traverser la loi, pardon, et récupérer Tour, là, à ce moment-là, ils ont 14 secondes, 13-14 secondes. Là, tu dis, ça peut le faire. Et en fait, ça ne pouvait plus le faire quand l'écart est passé sous les 10 secondes, à 4 bandes de l'arrivée. Et c'est vraiment dans les faubourgs, on va dire, de Tour, dans l'entrée de Tour, ça a été compliqué pour Franck Bonamour. C'est dommage parce que jusqu'à là, il avait très bien couru, mais je pense qu'il ne croyait pas assez en lui. Parce que moi, si j'avais été Franck Bonamour face à De Wolf, déjà, je n'étais pas sûr de ma vitesse au sprint parce que De Wolf, il a quand même une bonne vitesse. Alors, la chance, c'est que De Wolf était un peu cuit. Mais si j'étais sûr de moi, il l'a dit en interview à la fin de la course, qu'il était encore frais, j'attaquais dans la côte de Roche-Corbon. De Wolf, je pense, n'aurait pas de suivi dans la côte de Roche-Corbon. Et je pense qu'il n'a pas assez cru en lui parce que Bonamour, c'est que sa première année où il n'est pas mauvais. Enfin, pas mauvais. Où il est très bon. Où il sent qu'il a passé un cap. C'est que sa première année. Où il arrive dans le gratin des coureurs français, grosso modo, qui peuvent se jouer la gagne sur beaucoup de courses. Et ce qui est intéressant, quand même, du côté de Franck Bonamour, c'est qu'il a très bien passé les chemins de vigne. Pour un coureur comme ça, de ce profil-là, c'est intéressant parce que sur des parcours comme Diège, comme La Flèche Wallonne, je me dis, ça peut être un coureur qui peut être intéressant. Surtout que BNB, on ne peut pas dire qu'ils aient 150 cartes dans ce domaine-là. Donc voilà, bon job de Bonamour. On peut quand même noter également la sixième place de Brennan Cocard. C'est-à-dire que BNB a quand même mis deux coureurs dans le top 10. Ce n'est pas si souvent dans une course pro-série, une hors catégorie, enfin maintenant, ce qui sont les courses pro-série ce que ça arrive. Donc il faut le souligner. Je continue avec Van de Poppel. Beau cinquième Van de Poppel qui importe le sprint du peloton. Van de Poppel, je n'étais pas assuré avant le début de la course pour Van de Poppel parce que Van de Poppel, c'est quand même un très grand gabarit, très massif. C'est un coureur qui fait plus de 80 kg. Il n'y en a pas à 150 sur le marché. Je crois qu'il fait 80 ou 81 kg Van de Poppel. Je vais regarder ça sur Procycling parce que je l'avais vu. 82, voilà, parce que je l'avais vu sur Paris-Bourges. Et donc, je me suis dit, déjà Paris-Bourges, il n'avait pas été très frais dans les petites côtes. Je me suis dit, ça va peut-être être compliqué un petit peu sur Paris-Tour dans les petites difficultés du parcours. Même si Intermarché avait plutôt une belle équipe sur le papier avec notamment Pascualon, avec notamment... J'ai oublié. Il y avait... Tako Van der Hoorn, qui était bien au départ. Le Higvigen, c'était quand même une belle équipe. Tako Van der Hoorn, qui a fini 98e, un peu sur les rotules. Mais du côté de Van de Poppel, je trouve qu'il a fait... Il était bien placé à chaque fois. Il a bien résisté dans les petites difficultés. Il remontait quelques fois dans les chemins de vigne parce qu'il savait que c'était là où il pouvait faire la différence parce que plus vous êtes lourd, plus on va dire que vous avez de stabilité sur ce type de parcours pavé ou... En fait, plus vous mettez de poids sur la roue arrière et plus vous arrivez à mettre de puissance sur la roue arrière. Je parle toujours que les parcours pavés, c'est une question de puissance. Et sur les chemins de vigne, c'est un peu pareil. Il faut réussir à être puissant. C'est pour ça que ça convient aussi bien à des coureurs comme vous de Van der Hoorn, qui développent énormément de puissance. Et Danny Van Poppel, il a vraiment réussi à faire ce job-là. Après, il ne l'a pas suivi dans les côtes mais il démarre, il fallait le suivre quand même hier. Donc, belle perf du côté de Danny Van Poppel. Et puis, Bob Jungels, pourquoi ? Parce que c'est depuis longtemps qu'on n'avait pas vu Bob Jungels à l'avant d'une course. Alors, il finit 21e Bob Jungels mais pendant... vers 30, entre 15 et 30 kilomètres de l'arrivée, on va dire, il était quand même aux avant-postes et là, je me suis dit ça fait du bien d'en voir Bob Jungels parce que j'ai été assez critique avec Bob Jungels, ça fait partie des coureurs que j'ai quand même plusieurs fois, nombreuses fois critiqués et on se demandait s'il allait enfin retrouver son niveau à un moment parce que coureur qui a eu des pépins physiques, problème à l'artère iliaque, c'est le même problème qu'avait eu notamment Pauline Ferrand-Prévot. L'artère iliaque, c'est une artère qui se situe au niveau du bassin pour être précis. et donc c'est une artère qui est vraiment hyper importante pour les cyclistes, c'est un problème qui est très contraignant et pas mal de coureurs qui ont eu ce souci là ont jamais retrouvé leur niveau. Et là, Bob Jungels, je le voyais aux avant-postes, il était à l'aise sur son vélo en forme. C'est toujours intéressant de finir sa saison sur une bonne note parce que quand vous partez en vacances, vous cogitez quand même vachement moins et vous avez une sorte de regain de motivation quand vous reprenez leur entraînement. Pour la plupart de ces coureurs-là, ils vont arrêter deux semaines, trois semaines et ensuite, ils vont reprendre l'entraînement à partir du 5-6 novembre. On est déjà de retour sur le vélo pour les coureurs cyclistes. Et là, je pense que du côté de Jungels comme d'Arnaud Demar, finir sur une bonne note, c'est toujours très intéressant parce que ça vous met en confiance, ça vous donne de la motivation pour l'année d'après. Peut-être que vous vous dormez mieux également, donc vous récupérez mieux de votre saison. Et donc, je pense que Jungels a dû passer un bon moment de ce côté-là. On peut noter également du côté des G2R parce que je crois, je me suis dit qu'il fallait, j'en parle à ce moment-là, que Julien Duval, le coureur français qui faisait également sa dernière course en ligne sur route, 31 ans, il prend sa retraite. Julien Duval, il l'a dit, pas de projet qui l'intéressait. Pas de projet intéressant pour lui. donc il y avait, AG2R ne voulait plus lui. Peut-être qu'en ProSeries, on ne lui a pas proposé de contrat. Peut-être que Vendéus, ça ne l'intéressait pas parce que je n'en parle que l'équipe de Jean-René Bernardo, l'équipe réserve, va passer en Continental l'année prochaine. Ça va être une vraie réserve officielle de Total Energy. et là, ça a été peut-être un peu plus compliqué pour Julien Duval. Équipier modèle, ça a été un équipier pendant toute sa carrière. C'est compliqué parce qu'il a souvent eu le rôle d'homme de l'ombre et le problème, c'est que quand tu as un peu le rôle d'homme de l'ombre, quand l'équipe qui te paye ne te paye plus, c'est souvent très compliqué ensuite de retrouver un contrat derrière. Je passe également à Julien Trarieux. Belle 9e place de Julien Trarieux, le coureur de Delco, dans le top 10. Je voulais le souligner, coureur qui est pour sa 4e saison dans cette équipe. Et coureur qui avait fait 4e du Grand Prix de la Marseillaise mais ça remontait déjà à 2019. Donc ce n'est pas un coureur qui a un énorme palmarès. Quatrième de la dernière étape du Tour de Poitou-Charentes quand même. Et puis surtout pour souligner quand même la saison de l'équipe Delco qui a été extrêmement compliquée avec beaucoup de manque de moyens parce qu'ils ont perdu un co-sponsor Nippo et que ce n'était pas prévu qui allait rejoindre EF. Et ils ont dû séparer deux coureurs. Ils ont dû séparer également de beaucoup de monde dans le staff technique et réussir à faire ça après une saison si compliquée dans une équipe où l'ambiance n'était clairement pas la faite vu qu'on a appris que l'équipe ne repartirait pas l'année prochaine. Enfin, selon le journal La Provence, l'équipe ne repartira pas. c'est quand même fort mentalement et je voulais saluer cette neuvième place de Junior Travieux. Ce qui est toujours terrible c'est quand une équipe comme ça a deux deuxièmes divisions en plus s'arrêtent. Ça laisse beaucoup de coureurs sur le carreau et surtout qu'en France ça arrive tard cette décision. Voilà, on est en octobre. Beaucoup d'équipes ont vraiment énormément sécurisé, on va dire, vers leurs effectifs. Donc ça arrive au mauvais moment. Mais voilà, je voulais souligner quand même la place de Julien Travieux et l'année de l'équipe Delco qui pendant ses 15 ans ont une grande partie en troisième division parce que je rappelle que le déco au départ c'est l'équipe La Pomme-Marseille qui a été une équipe continentale avant de devenir Delco, KTM, One Provence, tiré je sais plus quoi parce que le nom de l'équipe était juste imprononçable et avant de devenir tout simplement Delco, Nippo et Delco cette année a quand même formé pas mal de bons coureurs et puis c'est notamment Simon Kerr et puis c'est une équipe qui avait énormément progressé sur ces deux dernières années donc voilà, un petit peu triste de la... enfin si, l'information est confirmée bien entendu par la direction un peu triste que cette équipe s'arrête mais normalement à la Provence ils sont quand même sûrs de leurs infos sur ce type d'équipe sur les informations normalement ils sont plutôt pas mauvais la Provence on passe tout de suite au Bonédane du côté des Bonédane je commence avec Christophe Laporte dommage Christophe dommage dommage il voulait bien finir avec avec Kofidis avant d'aller chez Deconinck dommage parce que parce que les crevaisons et c'est vrai que c'est triste d'avoir crevé deux fois alors qu'il avait fait vraiment le début de course plutôt bien il était dans le premier groupe il avait bien subi dans le coup de bordure et puis il a crevé deux fois dans les chemins de vigne et c'est ce qui peut arriver c'est on va dire la dure loi de la course c'est tombé au mauvais moment pour lui c'est dommage mais la course ne s'est pas déroulée comme il le voulait malgré tout Christophe Laporte en cette année 2021 a quand même passé un énorme cap et même moi qui avais dit en début de saison lors de ma présentation de début de saison ça remonte qui avais dit faites attention à Christophe Laporte parce que quand on lui a laissé les clés du camion en 2020 notamment sur le Tour de France il avait fait du bon travail cette année on lui a laissé beaucoup plus les clés du camion chez Kofidis il a fait du bon travail dommage quand même que chez Kofidis on ne l'ait pas fait avant parce que Christophe Laporte il n'est pas mauvais depuis quelques années quand même dommage que du côté de chez Kofidis on ne lui ait pas laissé la main suffisamment dans sa carrière je dirais qu'on a attendu sa dernière année dans l'équipe pour lui faire confiance et je pense qu'il est parti également chez Jumbo parce que chez Kofidis on ne lui avait pas assez fait confiance je pense que ça a été une des raisons aussi malgré le fait que Jumbo c'est une équipe incroyable et il sait qu'en plus il aura peut-être des possibilités de bien faire d'être performant dans cette équipe et de participer au travail d'un énorme collectif je pense qu'il y a eu aussi ce côté-là qui a joué le fait que bah oui ces derniers temps on ne lui avait pas laissé assez la main je pense en 2019 en 2018 alors qu'il avait déjà un très bon niveau de performance je rappelle c'est quand même un mec qui a fait deuxième derrière Arnaud Emma sur une étape du Tour de France en troisième semaine donc c'était déjà pas un branquignol je crois que c'était en 2018 ça ou en 2019 donc du côté de Pau donc c'est quand même pas un nulos je continue avec Anthony Turgis 16ème là aussi Anthony Turgis pas aidé chute au départ alors qu'il avait déjà chuté à Binch Binch Tour Binch Blanche Memorial Frank Van Der Broek Binch Chine Binch du côté de Turgis donc chute sur cette course chute assez importante quand même parce qu'il était encore pas mal pas mal de pansements quand même au départ de cette course et puis il tombe quasiment dès le départ avec Guy avec Sagib l'Israélien qui abandonne sur sur cette chute et c'est vrai qu'il l'a dit même lui il était un peu il pensait pas repartir tout de suite puis au bout de 10 secondes voilà il a eu les idées remises en place il est reparti mais il n'avait pas des très bonnes jambes et malgré tout il finit quand même 16ème donc c'est ça qui est intéressant également avec Anthony Turgis là encore si on fait un résumé de sa saison 2021 elle est excellente ça a été le plus le plus fiable j'irai sur les classiques flandriennes il a fait top 15 sur toutes les classiques flandriennes quasiment il a eu une énorme régularité là il fait encore 16ème sur Paris Tour ça a été une grande année pour Turgis il a été également très important dans le travail au championnat du monde autour de Julien Laphilippe c'est vraiment maintenant devenu un coureur sur lequel il faut compter et j'ai quand même des inquiétudes par rapport à l'année prochaine et Peter Sagan parce que ce coureur là devrait être leader il ne devrait pas travailler pour Sagan sur les classiques et ça m'étonnerait que Sagan il laisse la possibilité à d'autres coureurs de son équipe de s'épanouir à sa place ça n'a jamais été véritable il n'a jamais été très partageur Sagan dans les équipes dans lesquelles il est passé c'est un peu tout pour moi et pas beaucoup pour les autres donc j'ai un peu d'inquiétude de ce côté là je passe à deux autres on peut aussi noter du côté de Total parce que j'y suis Tepstra qui a été quand même en difficulté alors que Pareto était peut-être la dernière course où il arrivait à être performant ça renforce mes inquiétudes sur Tepstra il y a encore une saison de contrat ça va être compliqué et puis Adrien Petit dernier jour de course avec Total Energy il rejoint Intermarché Antigobert et je trouve que c'est un bon choix notamment pour participer au train de cette équipe c'est aussi une équipe qui n'est pas très loin de chez lui parce que lui je rappelle qu'il est dans le nord de la France Intermarché c'est en Belgique donc c'est pas très très loin puis c'est une équipe avec une mentalité qui est je pense assez proche des équipes françaises qui ne devraient pas être trop perturbées surtout d'une équipe comme Total c'est vrai que ces derniers temps il était assez mal utilisé je trouve par la Total Energy on ne l'a quasiment jamais utilisé comme lanceur ou dans le train de Bonifacio alors que c'est un excellent coureur et j'avais l'impression un petit peu qu'il se morfondait dans cette équipe Total Energy donc c'est plutôt intéressant qu'il ait le kit de cette équipe je continue avec Roger Adria du côté de Cairn Pharma belle course pour Roger Adria le problème c'est que le coureur espagnol a encore attaqué un endroit où il ne fallait pas vraiment attaquer dans une phase de transition vers 25 vers 20 entre 20 et 15 km de l'arrivée avant la côte de Rochecorbon il est sorti Roger Adria et c'est un petit peu toujours la même erreur qu'il fait assez régulièrement Roger Adria c'est que c'est un coureur qui a une bonne condition physique et très bien physiquement mais qui a souvent des erreurs stratégiques il veut en faire trop en fait Roger Adria et c'est dommage parce que c'est un coureur qui je trouve très performant qui a quand même des bons résultats aussi Roger Adria mais il a tendance à en faire un peu trop et c'est là dessus où il doit travailler je pense encore le coureur espagnol après c'est un coureur qui n'a que 23 ans deuxième année chez les professionnels il est prometteur Roger Adria c'est un coureur qui est très prometteur et il n'y en a pas tant que ça en Espagne donc il fait partie de cette rare liste de coureurs prometteurs malgré tout il faudrait qu'ils se canalisent un petit peu et ça ne serait pas plus mal parfois d'être d'avoir un peu la clairveillance de se dire non là il ne faut pas que j'attaque ce n'est pas le bon moment et des fois il n'a pas trop la clairvoyance de faire cette réflexion là puis je termine avec DSM pourtant pour moi c'était l'une des équipes fortes sur le papier mais chez DSM c'était la soupe à la grimace dans cette équipe et je critique assez rarement cette équipe donc profitez-en Kasper Pedersen 81ème Nico Dens 85ème Chase Ball qui a fait une saison à part sa victoire sur Paris à Nice ça a été la seule lueur de la saison de Chase Ball qui fait 89ème Craig Anderson 91ème Ekov Ant Merkel pardon abandonne déception déception Pedersen il a lâché très tôt avant la côte de la Rochère et puis Craig Anderson n'était pas dans le coup non plus Craig Anderson qui n'a pas fait non plus il me semble de tête une bonne année oui il n'y a pas eu de deuxième du Tour de Danemark mais à part sa deuxième place au Tour de Danemark ça n'a pas été fou fou notamment sur les classiques pas mal d'abandon voilà la saison n'a pas été simple par rapport à la saison 2020 où il avait été très très bon il a eu du mal à enchaîner le coureur danois qui a 27 ans et Kasper Pedersen un peu pareil saison qui n'a pas été facile mais on s'attendait quand même à ce qu'il finisse sur une bonne note mais ça a été un peu trop compliqué pour eux sur cette course j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un pouce bleu à réagir dans les commentaires il y aura peut-être un débrief du chrono des nations mais c'est pas sûr la semaine prochaine et il y aura surtout de toute manière une vidéo sur la présentation que ça soit le parcours masculin ou le parcours féminin du Tour de France donc la semaine prochaine on parlera de ça on fera également la présentation je l'avais dit l'année dernière mais je ne l'avais pas fait du Tour d'Italie et du Tour d'Espagne on parlera de ces 3 courses pour vous accompagner avant la présentation des équipes il y aura également une vidéo transfert je pense fin octobre je pense pas avant je pense qu'on attendra 1er novembre pour faire cette vidéo transfert et puis une vidéo bilan de saison assez étoffée assez longue pour parler de toute la saison 2021 et ben voilà on s'abonne et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production ciao ciao